Générique ... Vous êtes sur Médien, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous allons à la découverte du premier parc de technologie agricole d'Afrique de l'Ouest. Implanté au Sénégal, cet espace récemment inauguré a pour entre autres objectifs d'augmenter l'adoption de l'Agritec et de contribuer à la transformation de l'économie agricole dans la région. Ce parc technologique agricole est le résultat de plus de deux années de travail d'un consortium d'acteurs de recherche et développement nationaux, régionaux et internationaux en Afrique de l'Ouest. Et pour avoir un éclairage sur l'importance de l'Agritec sur le continent, nous sommes avec le docteur You Gagnon. Vous êtes chargé de recherche à l'Institut Sénégalais de recherche agricole ISRA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Alexis. C'est toujours un plaisir de venir répondre à votre invitation ici sur votre plateau pour essayer de répondre aux questions de l'air. Docteur Nguyen, soyez le bienvenu sur le plateau de Croissance Verte. On se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Jean-Paul Ndour et Bachir Yazbaudian. Un parc des technologies agricoles sur une dizaine d'hectares, extensible sur les autres sites de l'ISRA, Institut Sénégalais des recherches agricoles. Cet homme, âgé de près de 60 ans, est l'inventeur de ce motoculteur révolutionnaire. Soudreur métallique de profession, il estime que l'agriculture est le principal levier sur lequel doit se baser le Sénégal pour atteindre l'émergence. Nous, ancêtres cultivés à l'aide de cheveux, d'ânes, de bœufs et de dromadaires, j'ai remarqué que les étudiants sénégalais n'avaient pas mis en place des outils performants pour mécaniser l'agriculture. Je me suis rendu compte qu'on perd aussi beaucoup d'argent parce qu'il faut bien s'occuper des animaux en leur assurant une bonne alimentation. Dès lors, je me suis dit que si Dieu me prête longue vie, je vais essayer de créer quelque chose. Un jour, un conducteur de moto Jakarta m'a dépassé devant mon atelier avec à bord d'autres personnes. J'ai immédiatement pensé à utiliser le moteur de ces motos, mais il y a eu quelques défauts. C'est l'année dernière que j'ai pu trouver un moteur plus adapté. Ce motoculteur est multifonctionnel. Même les maraîchers peuvent l'utiliser. C'est le centre d'études régionales pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse qui héberge le parc dans sa ferme du Centre National de Recherche Agronomique CNRA de Bombay. Un deuxième parc sera ouvert au Ghana dans les prochains mois. Je vais peut-être commencer par un proverbe serreur qui disait que l'agriculture, c'est pour ceux qui ont de la force et qui ne savent rien faire d'autre. On peut dire que si beaucoup de gens ne vont pas dans le métier de l'agriculture, c'est vraiment en grande partie lié aux conditions physiques. C'est vraiment un métier qui demande souvent d'être au soleil et vraiment de travailler de façon physique. Avec tous ces outils que vous avez vus, évidemment, ça améliore un peu les conditions. Mais nous, nous voulons aller plus loin leur motorisation. De telle sorte que quand même, les gens n'aient plus à faire qu'un effort physique et que tout puisse se faire avec l'énergie solaire. Michigan State, c'est une université des États-Unis qui travaille avec nous dans un programme appelé un consortium qui facilite la mécanisation de l'agriculture. Et quand ils sont venus nous visiter, vraiment, on les a amenés. Ce qu'on est en train de faire, qu'ils ont vraiment beaucoup apprécié. Et ils disent effectivement que maintenant, ils vont nous aider à motoriser tout ça. Et c'est pourquoi j'ai dit que, par exemple, pour cette force compostière, pour cette HPAI, comme pour bien d'autres équipements agricoles, effectivement, les gens sont en train de travailler en système de sa motorisation. C'est-à-dire, quand ils sont venus ici, en ce moment-là, on était dans un programme WAP. On avait déjà commencé à travailler sur les forces compostières. On a fait le tour avec eux et ils ont dit, effectivement, vraiment, vous êtes en train de faire un travail fabuleux, mais ils restent encore. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont venir manipuler. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que vraiment, une personne n'est plus à manipuler, qui peut se mettre là-bas, commander la chose et rester. Et donc, c'est dans ce sens-là, effectivement, que quand je les ai montrés, cette force-là, à l'université, ils ont donné ça en examen. Huit groupes d'étudiants en master. Et chaque groupe a sorti un type de motorisation de cet équipement-là. Et c'est ça qu'ils nous ont envoyé. Et on est en train de réfléchir sur la meilleure façon de motoriser les systèmes. Le parc technologique est le résultat de plus de deux années de travail d'un consortium d'acteurs de recherche et développement nationaux, régionaux et internationaux en Afrique de l'Ouest. Plus de 120 participants ont participé à l'événement. Mali, Tchad, Bénin, Burkina Faso, Ghana, Niger, tous ces pays y étaient représentés. Notre institution travaille sur toutes les cultures vivrières et nous développons beaucoup de technologies pour les agriculteurs. Néanmoins, nous nous focalisons sur les racines et les tubercules. Au Ghana, nous cultivons beaucoup d'ignames, la patate douce et le manioc. Ce parc technologique est extraordinaire et va nous donner des idées pour mieux soutenir la production de nos agriculteurs. Le Sénégal est un pays sahélien. Le Ghana est situé au bord du Golfe de Guinée. Comparé à vous, nous allons beaucoup plus tirer profit de ce partenariat. C'est pourquoi c'est très important pour nous d'être là. Un parc technologique est un espace où les technologies et innovations agricoles sont exposées pour améliorer les connaissances des acteurs d'une chaîne de valeurs dans le but primordial d'améliorer les systèmes de production. Ce parc technologique vient à son heure. C'est une vraie aubaine pour nous les agriculteurs. La mayonnaise commence à prendre. Je suis chargé de chercher les oiseaux et les animaux en dévagation. J'ai eu la chance d'être choisi et vraiment ça se passe très bien. Les instituts de recherche ont mis au point de nombreuses innovations éprouvées. Pourtant, beaucoup ne sont pas connus des utilisateurs qui sont souvent des agriculteurs, des producteurs, des commerçants de produits agricoles et d'autres entreprises. Le Sénéra est en train de réaliser beaucoup de choses pour le mieux-être des populations. Mais malheureusement, l'appropriation du résultat de la richesse n'était pas du tout, en tout cas très, très effective. Et j'ai toujours demandé aux populations de venir vers l'Israël, de venir vers le Sénéra, puisque non seulement la richesse technologique fondamentale, la richesse développement devait servir surtout les cultes locales, principalement, mais particulièrement les populations du département de la région et bien sûr de la commune de Ngogom. Ce qui n'était pas souvent le cas. Quand vous sortez d'ici, vous verrez que les populations continuent toujours à utiliser les semences, il y a de cela pratiquement 30 ans, 40 ans. Pour la plupart, ceux qui sont informés viennent au Sénéra pour s'approvisionner de ces technologies agricoles. et ces journées pourront, en tout cas, permettre à ces populations d'être plus proches du Sénéra, qui est un centre national, dont la richesse bénéficie à toute la communauté, à toute la nation. Les chercheurs disposent de nombreux moyens de mettre les technologies à l'échelle, notamment les plateformes d'innovation, les foires agricoles et les plateformes numériques. En s'appuyant sur d'autres modèles éprouvés, expérimentés dans d'autres parties du monde, telles que l'Asie, les principaux acteurs de la recherche en Afrique de l'Ouest ont identifié que les parcs technologiques pourraient être une solution potentielle. Pour mémoire, c'est en décembre 2019 que les partenaires se sont réunis pour décider de la création d'un pôle de coordination de l'innovation, de la recherche, de la vulgarisation et de le conseil avec comme acronyme AERICH en anglais. L'idée était que beaucoup de technologies étaient disponibles dans les stations, mais n'étaient pas forcément connues des utilisateurs. Et il fallait donc créer une vitrine. Donc, n'est-il constat que les innombrables interventions de recherche ne sont pas forcément bien coordonnées, il fallait créer cette plateforme-là qui permette donc de montrer non seulement qu'il y avait de la coordination, mais qu'il y avait urgence à faire en sorte que ceux qui doivent bénéficier de ces technologies-là puissent les voir et interroger ceux qui les ont créées et se les approprier. Depuis décembre 2019, un groupe de travail constitué du personnel des différentes institutions partenaires travaille ardemment avec le CORA pour la mise en place de ce parc. Et aujourd'hui, je suis très content que ce parc soit une réalité. C'est le premier. Là encore, je dois féliciter le Sénégal pour être à la pointe. Le Sénégal qui abrite le siège du secrétariat exécutif du CORA et qui montre donc le chemin à suivre pour toute notre région. Le laboratoire d'innovation pour la recherche collaborative sur l'intensification durable de Fields Future a été créé en 2014 à l'Université d'État du Kamsas avec le soutien de l'USAID. Nous osons espérer que très rapidement l'initiative va se propager et se répliquer dans d'autres pays. Nous voulons marquer en tout cas notre satisfaction et notre disponibilité à continuer dans ce partenariat gagnant-gagnant pour le bénéfice de nos populations et pour le bénéfice de nos différents pays. Je tiens à remercier tout un chacun pour l'organisation de cette journée. Particulièrement, dire merci à nos hôtes de la journée pour l'accueil chaleureux et pour les moments agréables que nous allons passer ensemble. Et surtout leur dire de prendre bien soin en tout cas de ce qui va être mis à leur disposition aujourd'hui sous leur responsabilité et sous leur gestion. Et nous osons espérer que ça sera transmis à ceux qui en auront le plus besoin et réitérer notre soutien et notre engagement à continuer avec vous dans cette direction. Selon une étude du pôle de coordination, innovation, recherche, vulgarisation et conseil, l'arachide est la principale culture de rente du Sénégal. Cette dernière continue à faire face à de nombreux défis liés à un faible rendement en raison de la faible fertilité des sols et des précipitations faibles et irrégulières. Si un taux d'adoption d'environ 9% pour le manioc a été signalé au Ghana, seuls 15% des semences de culture séréales sèches ont été achetées et moins de 10% étaient des semences certifiées au Sénégal. Mais en revanche, un taux d'adoption de 80% pour certaines variétés de riz est noté au Mali, alors que le Niger affiche des taux d'adoption moins de 75% pour les variétés de cultures améliorées comme le Nyebe, 57% pour les pesticides chimiques, 20% pour l'association engrais organiques NPK, 22% pour l'engrais NPK seul, 7% pour les biopesticides à base de graines de nîmes et 6% pour le reste de la densité de semis. Comme facteur de ce faible taux d'adoption des technologies et innovations, on peut citer quatre principaux. Nous avons d'abord l'échec de la transmission des connaissances entre les chercheurs et les utilisateurs finaux. Deuxièmement, l'accès physique et financier des technologies et innovations. Troisièmement, l'acceptabilité sociale et la rentabilité économique de ces technologies et innovations. Et quatrièmement, l'accès au marché pour la vente de la production excédentaire qui pourrait attirer les investissements du secteur privé. iReach est un nouvel outil de coordination de la recherche conçue pour organiser dans la phase pilote les activités de recherche financées par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID au Burkina Faso, au Ghana, au Mali, au Niger et au Sénégal. Les promoteurs de cette initiative sont notamment le CORAF et le Laboratoire d'innovation d'intensification durable de l'Université du Kansas aux États-Unis. Nous sommes de retour sur le plateau de croissance verte et nous sommes à présent avec le Dr Yougagnon chargé de recherche à l'Institut Sénégalais de recherche agricole ISRA. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Dr Nyon, quelle est l'importance d'infrastructures comme le parc de technologie agricole dans la transition agroécologique ? Merci encore Alexis. Je pense que ce parc de technologie agricole c'est une vitrine, c'est une plateforme aussi d'échange où les parties prenantes de l'agriculture viennent apprendre les nouvelles technologies pour pouvoir les appliquer chez eux pour aussi prétendre avoir des rendements appropriés aussi bien quantitativement que qualitativement. Quand je prends l'exemple des cultures que nous avons vues tout à l'heure, on a vu l'arachide, le mil, le sésame, etc., on est en train d'expérimenter des variétés. Des variétés parce que aussi le climat dans la zone de ce parc n'est pas un des meilleurs. C'est un climat qui est assez rude pour ce qui est de la pluviométrie. Donc on a vu les meilleures variétés d'arachides, les meilleures variétés de sorgho, etc. Donc les gens peuvent venir dans cette zone-là visiter, apprendre et aussi quand on voit cette technologie-là, c'est une meilleure façon de vulgariser ces technologies-là qu'on vient de voir dans leur secteur, dans leur secteur d'activité et dans leur zone aussi d'activité. Alors quels sont les avantages immédiats que de tels espaces peuvent offrir aux différents acteurs du secteur agricole ? Parce qu'en venant visiter ce parc, les paysans vont trouver les meilleures variétés, comme par exemple l'arachide. Parce que les sélectionneurs de l'Isra ont sélectionné des variétés qui poussent le contour de l'hivernage. Parce que tout le monde sait qu'avec les changements climatiques, le climat, de moins la pluviométrie, se raccourcit. Donc actuellement, les chercheurs ont créé des variétés beaucoup plus appropriés qui sont adaptés au contour de cette pluviométrie. Là, il y en a de même aussi du sorgot, du sésame, etc. Et aussi, on a vu des démonstrations de machinisme agricole. On ne peut pas travailler notre pays si on n'a pas des outils des machines agricoles appropriées. Et aussi, dans ce parc, il y a une meilleure gestion de la fertilité des sols. Et ça, c'est primordial. Donc aussi, les chercheurs ont mis au point des techniques de restauration de la fertilité des sols, etc. Et aussi, dans ce parc, c'est un parc, donc c'est une exploitation en miniature, on a vu que les cultures sont pratiquées avec une défense rationalisée des cultures. Donc ça veut dire que les pesticides dangereux ne sont pas utilisés. Donc il y a une défense des cultures, ce qu'on appelle une lutte vraiment biologique exactement appropriée pour atténuer les ravageurs des cultures qui causent des dégâts innombrables dans les baisses de rendement des cultures. Docteur Nyon, selon vous, pourquoi les techniques de l'agriculture technologique et agroécologique peinent à être pleinement adoptées par les acteurs du secteur sur le continent ? Mais voilà, parce que, comme on dit, le premier qui dit qu'il vaut mieux voir une fois que d'entendre 100 fois, alors ce parc-là, c'est un moyen que les gens découvrent de manière visuelle qu'il est possible d'améliorer les techniques, les conditions de culture, les conditions de pratique des cultures pour aller beaucoup plus vite dans l'atteinte des objectifs de l'agriculture de notre pays. Maintenant, quelles solutions mettre en place pour l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs et pour une meilleure valorisation de leur métier ? Oui, c'est-à-dire que pour que les producteurs de notre pays valorisent mieux leur métier, il faut davantage les former. La formation. Aussi, cette formation-là a plusieurs faciaces. D'abord, il y a le regroupement des producteurs en coopératif, en fédération, etc. Il y a aussi la formation avec des parcs technologiques comme celui-là qui, si ça pouvait même foisonner à l'intérieur de notre pays, ce serait une meilleure chose parce que dans l'agriculture, il y a plusieurs secteurs. Il y a les grandes cultures comme ce qui est fait à Bambé, il y a aussi les cultures horticoles et il y a aussi les cultures irriguées. Donc, si on pouvait avoir plusieurs parcs de ce type-là dans les différentes zones agroécologiques de notre pays, je pense que ce serait une meilleure solution pour aller beaucoup plus vite et pour atteindre les objectifs de notre agriculture. Docteur Nian, concrètement, où en est aujourd'hui l'Afrique dans le développement de l'agriculture technologique, quelles sont les avancées significatives enregistrées ? Bon, je ne peux pas dire qu'il y a des avancées parce que déjà, on n'a pas une bonne maîtrise de l'eau. Vous savez qu'actuellement, l'agriculture priviale avec la saison des pluies qui avait les changements climatiques qui se raccourcit, donc on aurait dû avoir des dispositifs d'irrigation d'appoint comme actuellement. J'ai vu hier les producteurs de notre pays qui disaient que s'ils avaient pu avoir encore un petit prolongement de la saison des pluies, les rendements seraient meilleurs. Alors, s'ils avaient un dispositif d'irrigation d'appoint pour pouvoir irriguer au moins pendant deux ou trois semaines encore ces cultures-là qui sont un peu en souffrance, je pense que ce serait un moyen moyen d'atteindre les objectifs de récolte et de rendement de notre agriculture. Docteur Néon, vous êtes chargé de recherche à l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole. Quelles sont à votre niveau les différentes initiatives développées pour l'amélioration des rendements des producteurs ? Je dis toujours qu'un pays qui n'a pas de recherche ne peut pas développer son agriculture. Donc, c'est la recherche qui est au début et à la fin du développement agricole d'un pays parce que c'est la recherche qui crée les variétés, qui crée les variétés à haut rendement, c'est la recherche qui crée ou bien qui met en place les itinéraires techniques de production, c'est la recherche qui travaille sur le machinisme agricole pour toujours améliorer les techniques de culture, c'est la recherche aussi qui travaille dans la restauration de la fertilité des sols, sans la recherche aussi on peut les solvants s'appauvrir actuellement on a un grand projet comme le projet de Dalsouf qui est en train de vraiment travailler à la restauration des sols. Et enfin, un dernier maillon c'est les récoltes et aussi à la protection phytosanitaire parce que regardez les oiseaux granivores qui sont dans la vallée qui mangent les récoltes regardez les insectes les maladies qui détruisent jusqu'à 60% de la production du pays donc c'est la recherche qui met sur pied qui met en place des itinéraires techniques de production et aussi des fiches techniques appropriées pour lutter contre ces ennemis des cultures. À présent, quelles mesures pour un accompagnement efficace des agriculteurs dans la transition agroécologique ? Donc il faut un appui de l'État je pense que l'État est en train d'essayer de l'appuyer d'appuyer cette transition agroécologique parce qu'il y a un grand projet sous-régional qui est même dirigé par le docteur Sali Ongom donc ils sont en train de sensibiliser les gens pour vraiment essayer de plus en plus de faire de l'agro de l'agriculture de l'agriculture écologique pour une meilleure santé des populations mais je pense que même ceux qui font de l'agriculture conventionnelle on doit les sensibiliser davantage à mieux utiliser les engrais chimiques à mieux utiliser les pesticides naturels et aussi à mieux respecter les délais d'utilisation de ces pesticides naturels ou bien chimiques avant les récoltes Alors comment réorienter les politiques publiques et les aides pour favoriser la transition vers l'agroécologie et l'agri-tech ? Je pense qu'il faut qu'il y ait un meilleur dialogue entre les producteurs bien les représentants des producteurs et l'État Donc toutes les parties provenantes de l'agriculture doivent mieux dialoguer avec l'État et aussi en retour l'État aussi doit mieux assurer la formation de ses producteurs pour atteindre ses objectifs de transition agroécologique à leur niveau Docteur Nyon aujourd'hui quels sont les grands défis que doit relever l'agriculture sur le continent pour améliorer sa performance ? Je pense que le Coraf est en train de donner l'exemple parce qu'avec le Coraf on a des centres d'excellence C'est des centres chez lesquels les gens vont pour prendre les technologies comme je prends l'exemple du Ghana Les variétés à haut rendement de racines et tubercules sont au Ghana Les pays qui appartiennent à la CDAO vont aller prendre ces variétés pour essayer de les adapter dans leur coalition et dans ce projet-là moi-même j'ai eu la chance de travailler au sein de l'Isra et on a apporté au Sénégal des variétés de patates douces de manioc comme l'a dit tout à l'heure le reportage des pommes de terre etc. pour mieux augmenter les rendements et aussi des variétés vraiment qui sont très appropriées qui augmentent les rendements agricoles et aussi qualitativement qui nous permettent vraiment de mieux cultiver le maraîchage les grandes cultures etc. Le Sénégal c'est le centre d'excellence pour ce qui est des céréales des céréales sèches et aussi il y a le Burkina Faso qui travaille beaucoup sur l'horticulture donc je pense que des trucs de ce genre des organisations de ce genre les gens pouvaient l'agrandir au niveau africain même s'il le faut pour que les gens puissent bien l'utiliser et puis apprendre à développer leur agriculture Revenant à l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole comment cet institut collabore-t-il avec les agriculteurs dans le domaine de la recherche agricole ? Mais je dis toujours aux producteurs que nous les chercheurs de l'ISRA c'est vous nos patrons donc actuellement l'ISRA travaille nous avons un plan stratégique quinquennal et la recherche au sein de l'ISRA est pilotée par l'aval donc c'est ce que dans ces plans stratégiques on discute avec les différentes parties prenantes les producteurs donnent leur reliance on va sur le terrain et c'est en remontant ces contraintes que les producteurs ont à leur niveau que les activités de recherche sont élaborées et exécutées à ce niveau-là pour mieux résoudre les problèmes des producteurs pour qu'ils aient des rendements agricoles toujours meilleurs et tout ça dans le but d'avoir une autosuffisance alimentaire Merci Dr Yougagnon pour cet éclairage autour de l'agroécologie et de l'agritech nous rappelons que vous êtes chargé de recherche à l'ISRA l'Institut Sénégalais de recherche agricole C'est moi qui vous remercie C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau Merci beaucoup Merci Merci à vous d'avoir suivi cette émission Très bonne suite des programmes sur Médien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada